La dernière fois, nous avions essayé de voir un petit peu quelle était la charité que le bon Dieu a mis en nous. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'approfondir la réponse que nous devons donner à cet amour de Dieu pour nous. Et cela, je le dis surtout à la veille du temps du carême, c'est la contemplation du sacrifice du calvaire. Et saint Jean lui-même était émerveillé par ce mystère et il pouvait dire, à ceci nous avons connu l'amour de charité, c'est que notre Seigneur a livré sa vie pour nous. Et saint Paul disait également, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et là, ça montre aussi le rapport personnel qui doit exister entre Dieu et nous. Que le bon Dieu nous aime de la même charité dont il aime son Fils et que celui-ci reporte sur nous. Et cette affirmation n'est pas du tout gratuite. Et là encore, elle est tirée de saint Jean. Saint Jean qui dit, afin que l'univers sache que j'aime le Père, que l'univers arrive à connaître que c'est vous qui m'avez envoyé et que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé. Et ça c'est très fort. Il dit que le bon Dieu, Dieu le Père, nous aime nous les hommes du même amour qu'il aime son Fils. Et si maintenant on se pose la question, depuis quand est-ce que le bon Dieu a ce regard d'amour sur nos âmes ? Et là, c'est saint Paul qui donne la réponse lorsqu'il dit, il nous a élus dans le Christ dès avant la fondation du monde. Donc, alors que nous n'existions pas, alors que le monde même n'existait pas, déjà le bon Dieu pensait à chacun d'entre nous. Et ça ce n'est pas non plus l'affirmation gratuite. Il faut bien savoir que saint Paul n'a pas connu notre Seigneur Jésus-Christ de son vivant. C'est vraiment, il a reçu une vision de Dieu qui lui a dit justement qui était notre Seigneur. Et c'est à partir de cette vision qu'il a eue de notre Seigneur qu'il a pu écrire lui-même ses Épitres. Et donc, il était vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit lorsqu'il écrivait que le bon Dieu, dès avant la fondation du monde, pensait déjà à nous. Il disait également aux Thésamnitiens, Dieu nous a rappelés et sa grâce nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps éternels. Et c'est ainsi que si la morale chrétienne est une morale de charité, il faut bien comprendre que la nécessité que nous avons de pratiquer cette charité vient et doit venir normalement de la conviction profonde qu'on est aimé de Dieu. Et c'est pourquoi saint Jean, c'est aussi c'est dans son Épître qu'il dit ceci, il pouvait affirmer, nous nous aimons parce que lui, en premier, il nous aima. Donc, que ce soit saint Jean ou saint Paul, on peut dire qu'ils envisageaient de leur temps la vie chrétienne comme une réponse logique, d'authentique charité à la miséricorde de Dieu vis-à-vis des pécheurs que nous sommes. Et là, c'est saint Paul maintenant qui parle aux Romains. « Je vous en prie par la miséricorde de Dieu, offrez vos corps comme une victime vivante, sainte et agréable à Dieu. C'est le culte raisonnable, le vôtre. Ne vous modelez pas sur ce monde, mais transformez-vous en renouvelant votre esprit afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Celui-là, il ne demandait pas à des prêtres, il demandait à des laïcs. Et finalement, on doit conclure de tout ceci que l'amour que le bon Dieu nous a manifesté, eh bien, l'exige que chacun d'entre nous se consacre lui-même totalement à son service. Et cela, j'y insiste, déjà, je crois que je n'avais pas venu, que cette consécration de tout notre être à Dieu n'est pas réservée, justement, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Dans la mesure où il est vrai que par le baptême, nous avons reçu une grâce particulière et que même notre fête a été transformée, puisque le baptême est une nouvelle naissance, eh bien, cette nouvelle naissance exige de nous, justement, eh bien, de vivre d'une façon nouvelle. Et finalement, que l'on se voit dans la voie de mariage ou dans la voie religieuse, ce sont deux manières différentes de répondre à la même vocation, c'est-à-dire à la sainteté. Et en effet, il faut voir que le terme « chrétien » signifie « du Christ », mais « du Christ » dans le sens où c'est une véritable appartenance. Le chrétien ne s'appartient plus lui-même, il est vraiment membre du Christ. Et ce terme est si important qu'il revient jusqu'à 35 fois dans la seule épreuve aux Éphésiens. Et non seulement il s'agit d'une appartenance au Christ, mais même, on peut dire aussi d'une inclusion. Et en conséquence, eh bien, si vraiment nous sommes chrétiens, en ce moment-là, il n'y a qu'une prise de possession de Dieu en nous. Quand on parle des gens qui se courent au diable, on dit qu'ils sont possédés. Eh bien, de la bonne manière, celui qui se consacre à notre Seigneur, il y a justement cette possession qu'on appelle l'habitation de Dieu en lui. Et donc, s'il a cette habitation de Dieu en lui, eh bien, il faut voir toutes les exigences que cela implique. Il ne doit pas vivre comme les enfants. Donc, l'amour de Dieu pour nous appelle à retour notre propre amour. Mais il y a encore un autre motif qui doit nous pousser à exercer la charcuté. Le chrétien étant né de Dieu au baptême, possède une similitude avec Dieu. Comme il est engendré par Dieu, il participe de sa nature. Et c'est pourquoi les enfants d'un Dieu qui est amour ne peuvent pas ne pas être à leur tour amour. Et saint Paul, justement, lorsqu'il invitait les chrétiens à pratiquer la charcuté, eh bien, il se reportait également au baptême qui avait transformé ces chrétiens. Il disait ceci, aimez-vous les uns les autres du fond du cœur et de façon continue. « Vous qui êtes né de nouveau, non pas d'un germe corruptible, mais d'un germe incorruptible, grâce à la parole du Dieu vivant et éternel. » Cette phrase-là, on l'avait méditée lors de la première instruction sur le baptême. Et je veux simplement ici vous rappeler que le précepte de la charcuté, eh bien, Saint-Pierre, qui est le premier pape, il fonde ce précepte de la charcuté sur le fait que le chrétien est une nouvelle créature. Et cela nous permet d'enlever également cette ambiguïté sur ce terme de charité que l'on emploie aujourd'hui souvent à tort et à travers. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la charité ? Eh bien, donnons la définition du catéchisme. La charité, c'est une vertu divine, infuse par Dieu au baptême, qui nous permet d'aimer Dieu comme souverain bien pour lui-même et de nous aimer nous-mêmes ainsi que le prochain pour Dieu. Donc, aimer Dieu comme souverain bien pour lui-même et nous aimer ainsi que le prochain pour Dieu. Donc, cela distingue déjà la charité de tout ce qui pourrait être une simple bienveillance naturelle, une simple compassion, ou encore la philanthropie. On dit tout d'abord que c'est une vertu divine pour manifester que c'est Dieu qui nous donne justement d'aimer vivement. Et parce que la charité vient de Dieu, son infusion ou son accroissement est un objet privilégié de la prière chrétienne. Cela veut dire que, sans Dieu, notre charité ne peut pas croître. Et Saint-Paul disait justement aux Philippiens, « L'objet de ma prière, c'est que votre charité grandisse encore de plus en plus en science et en jugement, afin que vous discerniez ce qui est le plus parfait. » Donc, Saint-Paul priait pour que la charité des Philippiens puisse grandir. Et nous disons que c'est une vertu qui est infuse par Dieu. Et là encore, c'est Saint-Paul qui le dit. La charité de Dieu a été répandue dans notre cœur. Et par conséquent, nous devons vivre avec les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes mœurs que notre Seigneur en vivant du même amour. S'il est vrai que Dieu le Père nous aime du même amour qu'il aime son Fils, eh bien nous devons aussi nous aimer les uns les autres de l'amour duquel notre Seigneur nous a aimés. Que vous aimiez, dit notre Seigneur, comme je vous ai aimés. Et il disait également, en parlant à son Père, dans la prière sacerdotale, « Que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et moi aussi en eux. » Donc, en conclusion, on peut dire que la morale de charité du Nouveau Testament, qui consiste à aimer comme Dieu aime, est déterminée, en fait, par notre degré d'union à notre Seigneur. Et c'est pourquoi il faut chercher cette union intime avec notre Seigneur pour grandir dans cet amour de Dieu. Et cela montre bien, comme nous l'avions déjà dit la dernière fois également, que la loi nouvelle, c'est-à-dire la loi du Nouveau Testament, dépasse de beaucoup l'accomplissement d'un certain nombre de préceptes, de commandements, que l'on devrait accomplir pour avoir bonne conscience. Il s'agit vraiment avant tout d'une loi intérieure. C'est la différence qui vient entre la loi de l'Ancien Testament et la loi du Nouveau Testament. La loi de l'Ancien Testament était plus une application rigoureuse à un certain nombre de préceptes, et en particulier aux dix commandements qui avaient été gravés sur la pierre et que Moïse avait reçues, tandis que la loi du Nouveau Testament est une loi qui est avant tout une loi intérieure, c'est-à-dire qui amène d'abord la transformation de notre être et qui ensuite, eh bien, rejaillit à l'extérieur. Alors, s'il fallait retenir quelque chose de ces conférences, au moins, il faut retenir que toute table de vertu, donc toute table de mots que l'on peut faire, n'a de valeur qu'en fonction de l'amour qu'il inspire ou le suscite. Et c'est pour cela que dans la vie chrétienne, c'est très, très, très important d'essayer toujours de purifier nos intentions avant d'agir. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut bien faire sa prière du matin, parce que la prière du matin nous aide justement à orienter notre vie vers Dieu. Et donc, elle permet de purifier notre attention et elle permet de donner à nos actes d'envaleur morale. Et le démon le sait très bien, qui fait que la prière du soir n'a pas trop de mal à la dire, c'est souvent la prière du matin. Et ce qui est vrai, la prière du matin, est vrai aussi du dimanche. Le dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine. Comme on le dit aujourd'hui, c'est le premier jour. Et on commence justement par offrir sa semaine au bon Dieu. Et si on a justement cet esprit de consacrer ce dimanche au bon Dieu, et bien on aura ensuite les grâces pendant la semaine pour pouvoir vivre comme le bon Dieu le veut. Alors, comment est-ce que notre Seigneur a-t-il maintenant instruit ses auditeurs sur cette pratique de la charité ? Donc, on va essayer d'ouvrir le Nouveau Testament pour voir justement comment est-ce que notre Seigneur a enseigné peu à peu ses disciples, et puis également les Juifs, la foule à laquelle il s'adressait, pour leur demander de pratiquer cette charité. Tout d'abord, on voit que notre Seigneur parle de ce précepte de charité dans son discours sur la montagne. Ce discours sur la montagne qui s'adressait donc à la foule et que notre Seigneur a donné au début de son ministère apostolique et qui est rapporté de son ministère. Et cela est rapporté dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 4, 5, 6 et 7. Et là, notre Seigneur rappelle bien ce primord de l'amour de Dieu et du prochain. Il s'adressait en particulier à les pharisiens pour qui, comme nous l'avons dit, la vie en conformité avec Dieu était avant tout une conformité tout extérieure à un ensemble de lois et de préceptes. Et alors, notre Seigneur veut leur montrer que la nouvelle justice est avant tout intérieure comme nous l'avons dit. Et c'est à cette occasion que notre Seigneur a pu leur dire « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, notre Seigneur veut que nous mettions notre trésor dans les biens supérieurs, dans les biens éternels pour que notre cœur, donc notre intérieur, soit tourné vers le ciel. Et cela, cela montre bien que l'attitude chrétienne est avant tout une attitude intérieure. Et c'est à cette occasion qu'il a également parlé que la pratique de la charité devait aller jusqu'à l'amour des ennemis. Et ensuite, au fur et à mesure de son ministère, il va être amené à faire de la charité la condition suffisante et nécessaire au salut que cette charité s'adresse à lui-même ou à son père ou encore au prochain. Tout d'abord, on le voit à propos de la pécheresse qui a inondé ses pieds de larmes en signes de subducation et d'amour. On pense que c'est sa femme de Madel. Eh bien, notre Seigneur lui dit, c'est pour... dit plutôt en parlant d'elle, c'est pourquoi ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Et ainsi, on voit que pour la première fois, ici, notre Seigneur va attribuer la purification des péchés à la pratique de la charité. Et Saint-Pierre dira la même chose. « Ayez entre vous une charité telle qu'elle soit intense, puisque la charité couvre une multitude de péchés. » Donc, un des effets de la charité, selon Saint-Pierre, c'est que la charité permet de couvrir une multitude de péchés. Et c'est pourquoi Saint-Jean dira également que celui qui aura pratiqué ici-bas la charité sera en sécurité au jour du jugement dernier. Et de fait, rien n'est plus certain que l'analogie de la conduite de Dieu avec notre égard et de nous vis-à-vis du prochain. On peut dire que le bon Dieu ne tiendra pas compte de la rigueur du péché si nous savons pardonner aux autres. Mais par contre, il sera sans pitié pour nous si nous nous refusons d'aimer et si nous refusons de pardonner. Et cette charité est si importante que notre Seigneur disait également au script de lui poser la question « Que dois-je faire pour avoir un partage d'année éternelle ? » Et notre Seigneur va lui répondre par la parabole du bon Samaritain qui manifeste donc une charité compatissante et désintéressée. Et hier, dans l'Épitre, on nous rappelait que les vertus les plus hautes comme la foi et l'espérance vont disparaître mais que seule va subsister la charité. Ensuite, au cours de la dernière semaine passée à Jérusalem, il y a un scribe qui va de nouveau lui demander quel est le premier et le plus grand de tous les commandements qui sont contenus dans la loi. Et notre Seigneur va lui répondre « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et un second précepte lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme humain. » Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, c'est-à-dire selon toute la puissance de notre être. Ça veut dire qu'il n'y a rien que l'homme ne puisse se réserver. Tout doit être consacré à Dieu. Et là encore, il s'adresse à un scribe mais il s'adresse en fait à tes chrétiens. Et un second lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pourquoi notre Seigneur dit que le second précepte « Aimer son prochain est semblable au premier ? » Eh bien parce qu'en définitive, il n'y a pas deux charités. Une charité qui regarderait Dieu et l'homme qui regarderait le prochain. En fait, il n'existe qu'une seule charité et c'est cette même charité qui nous pousse à aimer Dieu et le prochain pour l'amour de Dieu. On peut dire que l'amour du prochain découle de l'amour de Dieu comme l'effet de sa cause. Et c'est aussi la manière de prouver finalement à Dieu qu'on l'aime vraiment si on aime notre prochain. Au point que Saint Jean pouvait dire « Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un venteur. » Et maintenant, si nous nous tournons un petit peu vers Saint Thomas d'Alcan pour voir comment est-ce qu'il a envisagé lui-même ce précepte de la charité, il pourra aussi nous donner des précisions qui sont intéressantes. concernant cet amour du prochain, c'est ce qu'il dit « Ratio diligeni proximum deus est la raison d'aimer notre prochain c'est Dieu. » Ce n'est que cinq mots mais qui ont toute leur importance. Si on aime notre prochain c'est avant tout par amour de Dieu. Et de cette phrase il va tirer deux conséquences qui sont vraiment très très importantes. si vraiment la raison d'aimer notre prochain c'est Dieu et bien premièrement nous devons aimer notre prochain pour qu'il soit en Dieu et donc ici on doit chacun d'entre nous doit se poser la question pour savoir si j'aime vraiment mon prochain je dois me demander est-ce que j'ai le désir que mon prochain soit en Dieu et de fait dans la liturgie c'est la parole qui revient le plus souvent. Peut-être parce qu'elle revient le plus souvent on n'y fait pas attention mais la parole Dominus Obiscom c'est exactement ça. Dominus Obiscom c'est que le Seigneur soit avec vous. La seule chose qu'on peut désirer qu'un frère peut désirer c'est que le bon Dieu soit et bien avec ses pavoisières et les pavoisières répondent être comme spiritus et avec ton esprit c'est-à-dire avec ton intelligence avec ton cœur avec votre cœur donc Dominus Obiscom être inspiré tout au tour ça manifeste bien cette nécessité de la charité et ça montre bien ce qu'est la charité. Donc première conséquence du fait que la raison d'aimer notre prochain c'est Dieu c'est que on doit si vraiment on est notre prochain on doit avoir le désir que notre prochain soit en Dieu. Mais deuxième conséquence à laquelle peut-être nous pensons moins souvent c'est que ce que nous devons aimer dans notre prochain c'est ce qu'il y a de Dieu en lui. Et là c'est un conseil à Thomas qui me dit nous devons aimer notre prochain pour ce qu'il y a de Dieu en lui. Et donc si l'on veut savoir si notre amour de notre prochain n'est pas désordonné et bien on doit se demander est-ce que j'aime est-ce que ce que j'aime dans notre prochain c'est ce qui vient de Dieu. Et Monseigneur le fait qui au cours d'une conférence avait eu l'occasion de parler justement de la vérité de charité disait que ces deux phrases de saint Thomas ces deux conséquences de saint Thomas il les avait utilisées très souvent lors des savons mariages et il disait aux époux vous devez vous aimer pour ce qu'il y a de Dieu en vous et pour que Dieu soit en vous et pour que votre époux soit en Dieu. Par contre vous ne devez pas favoriser chez votre conjoint ses péchés ses mauvaises tendances et de fait c'est vrai. Alors ça peut être important de méditer un petit peu là-dessus. Et cela montre bien justement ce qu'est la charité et ce que n'est pas la charité puisqu'aujourd'hui on emploie le terme de charité justement à temps et à travers et bien est-ce que les gens qui nous demandent de pratiquer la charité ou qui disent pratiquer la charité est-ce que leur premier désir c'est que le prochain soit en Dieu et est-ce que ce qu'ils aiment dans le prochain est-ce que c'est ce qui vient de Dieu. Et également je pense que une autre conséquence qu'on pourrait tirer de ce que nous venons de dire c'est que nous devons aimer notre prochain pour qu'il soit en Dieu et donc cela montre la priorité des œuvres de miséricorde spirituelle sur les œuvres de miséricorde corporelle. C'est-à-dire que l'âme a un bien plus grand prix que le corps et donc on doit avant tout chercher à soulager l'âme avant de chercher à soulager le corps ou au moins on ne doit pas se limiter à soulager le corps. D'où l'importance pour tout chrétien de temps en temps de se poser la question ai-je vraiment le souci de sauver du salut des âmes des âmes que je rencontre. des âmes que je rencontre. Donc on peut conclure que toute prescription que le bon Dieu nous commande se réfère en quelque sorte à la charité puisque Dieu nous dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ainsi toute la religion de notre Seigneur Jésus-Christ se résume dans cette pratique de la charité. C'est bien ce que disait Saint Paul que ce soit aux Romains aux Galactes ou aux Colossiens. Celui qui aime son prochain accomplit intégralement la loi. Ça c'est aux Romains et aux Galactes qu'il dit ceci. Car le tu ne seras pas à l'Utère tu ne tueras pas tu ne meureras pas tu ne compoiteras pas et quelque autre commandement est rassemblé par cette parole tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de mal au prochain la plénitude de la loi c'est donc la charité. Ainsi tous les préceptes qui règlent notre tendu vis-à-vis d'autrui sont récapitulés dans le précepte de la charité qui les englobe tous et qui en fait leur donne leur raison d'être. Et Saint Thomas d'Aquin pourra dire également que la charité c'est la mère de toutes les vertus car elle oriente l'homme vers la fin ultime qui est Dieu et celui qui demeure à la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Et cette charité est très très importante également aussi de notre Seigneur si bien que peu avant d'avoir institué Saint Pierre pasteur de l'église il lui posera profond la question Pierre même dessus. Et Saint Paul fera la même chose juste avant d'établir Timothée évêque d'Éphèse il lui dira le but de cette charge donc cette charge d'évêque c'est la charité qui soit doit être de susciter soit conservée soit qu'il faut promouvoir et donc cette charité a une telle importance que les apports et bien tous leurs épîtres finalement se résument dans cette exhortation à pratiquer la charité soyez toujours à la poursuite de la charité disait Saint Paul le Corinthien et aux Romains il disait à qui tôt ne devez quoi que ce soit sinon de vous aimer les uns les autres et cette pratique de la charité suppose un détachement radical des convoitises de la chair et l'attachement à notre Seigneur qui doit produire la joie la paix la volonté la fidélité la douceur la maîtrise de soi donc toutes ces qualités morales en définitive se rattachent encore une fois à l'amour divin infusé dans notre âme à notre baptême cependant comme il y a toujours le danger d'attacher trop d'importance au renoncement spectaculaire puisque j'ai dit qu'il y avait des renoncements qui sont nécessaires pour cette pratique de la charité et donc il peut y avoir un danger d'attacher trop d'importance à ces renoncements et ainsi de se laisser séduire par une certaine fausse mystique et de perdre le neuf l'essentiel et c'est un petit peu ce qui est arrivé aux Corinthiens ce qui nous a venu grâce à Dieu l'hymne à la charité de Saint-Paul qu'on a attendu hier donc les Corinthiens sans doute s'étaient laissés aller et devenus un peu des visionnaires alors pour les remettre un petit peu sur la terre il a pu leur dire quand je parlerai la langue des anges et des hommes si je n'ai la charité je ne suis rien quand j'aurai le nom de la prophétie et que je connaîtrai tous les mystères dans la science si je n'ai la charité je ne suis rien quand j'aurai la plénitude de la foi si je n'ai la charité cela ne me sert de rien et ensuite ces deux paroles qui sont très importantes capitales pour nous comprendre et qu'il faudrait bien bien assimiler surtout à notre époque quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres si je n'ai la charité cela ne me sert de rien alors quand on dit qu'une personne est charitable parce qu'elle ne distribue ses biens aux pauvres et bien non pas forcément pourquoi ? parce que justement comme nous l'avons dit tout à l'heure la charité consiste avant tout à agir pour Dieu si on n'agit pas pour Dieu en ce moment là cela ne sert de rien il allait même plus loin puisqu'il disait non seulement quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres si je n'ai la charité cela ne me sert de rien et ensuite il dit quand je livrerai mon corps aux flammes si je n'ai la charité cela ne me sert de rien donc si je meurs martyr si ce n'est pas martyr justement par amour de Dieu et bien cela ne me sert de rien et selon les apôtres la charité apparaît non seulement comme la vertu suprême mais on peut dire la vertu universelle et quelle que soit l'attitude religieuse ou morale à tenir c'est la charité qui la suscite tout doit se faire dans et par la charité alors maintenant si nous posons la question quelles sont les deux réactions fondamentales et constantes de la charité et bien ces deux réactions qui sont opposées et il faut bien les accepter tous les deux la première c'est l'horreur du mal l'âme charitable a horreur du mal et la deuxième c'est l'étroite adhésion au bien c'est à dire en définitive les sentiments même de notre Seigneur voici ce que dit Saint Paul en parlant de notre Seigneur vous avez aimé la justice et aïe l'iniquité c'est pourquoi Dieu vous a choisis et vous a loin de lui de l'allégresse de préférence à vos compagnons et ça c'est important de le voir aussi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on parle plus que d'amour et on ne voit pas que l'amour du bien inclut la haine du mal et là pourtant c'est bien ce que dit Saint Paul en parlant de notre Seigneur vous avez aimé la justice et aïe l'iniquité si on aime le bien on doit haïr le mal une personne qui n'aurait pas cette haine du mal serait le signe qu'elle n'aime pas vraiment alors maintenant si nous nous posons une nouvelle question comment se manifeste cette vertu de charité fraternelle et bien elle peut se manifester par les paroles et également par les exemples tout d'abord par les paroles Saint Paul répond justement que cette pratique de la charité peut se faire par des conseils donc donner aux gens par des exhortations par la correction fraternelle par l'avertissement d'encouragement suivant les opportunités mais surtout poursuiviez par l'exemple que constitue une vie droite une attitude humble et discrète un coeur bon dévoué et joyeux notamment en apaisant les querelles et en agissant toujours en vue de la concorde nous poursuivons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle et donc cette concorde s'oppose justement à l'esprit de division aux dissensions au sein de la communauté romaine puisque là il parlait des aux romains cette division qui avait eu lieu à l'occasion de scandales de chutes ou de faiblesses et c'est très intéressant pour ça de lire les épîtres de Saint Paul de se rendre compte que les chrétiens ont toujours été les mêmes c'est à dire qu'il y a toujours cette dispute sans cesse entre eux et le rôle de Saint Paul lorsqu'il visitait les communautés lorsqu'il était dans une communauté ça se disputait de l'autre côté et lorsqu'il arrivait dans l'autre communauté c'était dans la première et ainsi dans toutes ces épîtres il cherche toujours à calmer les esprits et à essayer de remettre la paix dans les coeurs et en particulier si vous lisiez l'épître de Saint Paul au Corinthien et bien là encore il y avait des disputes vous avez jure frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y ait pas de dispute chez vous mais soyez parfait en ayant le même coeur et le même sentiment j'ai entendu dire qu'il y a parmi vous des divisions certains affirment moi je suis pour Paul moi je suis pour Apollon moi je suis pour ses faces moi je suis pour le Christ est-ce que le Christ les diviser ils l'usent un peu de menace en disant parce que là il leur écrit et ensuite il va aller les voir et là on dit il leur pose la question qu'est-ce que vous voulez que j'aille chez vous avec la verge ou que j'aille avec un esprit de mensuel un autre aspect aussi qui est quand même important parce que surtout dans ce contexte de crise de l'église c'est l'aspect de la correction fraternelle saint Paul saint Paul je l'ai dit dit que la charité fraternelle peut se manifester par la correction fraternelle et alors saint Thomas qui précise affirme que cette correction fraternelle doit être faite où il faut quand il faut et comme il faut dans certains cas elle peut être promise par charité mais dans d'autres cas elle est un devoir surtout si la matière est grave et ensuite il se pose la question peut-on exercer la correction fraternelle vis-à-vis de ses supérieurs il répond oui dans la mesure où reprendre fraternellement c'est avoir pitié même à l'égard de ses supérieurs cependant dans ce cas elle doit être douce et respectueuse en secret et non en public cependant s'il s'agissait d'un danger pour la foi les supérieurs pourraient être repris par les inférieurs même publiquement et ensuite saint Thomas prend l'exemple de saint Paul et de saint Pierre saint Paul qui était évêque saint Pierre qui était papa et il dit dans certains cas un inférieur pourrait prendre un supérieur lorsque c'est la foi qui est en jeu et il dit c'était le cas de saint Paul et de saint Pierre cela est rapporté dans l'épître aux Galates voici ce qu'écrit donc saint Paul quand s'efface s'efface c'est quand s'efface vint à Amphioche je lui résistais en face car il se trouvait avoir tort alors non seulement il s'est disputé avec saint Pierre mais en plus il l'écrit mais quand je vois qu'il ne marchait pas le roi par rapport à la vérité de l'évangile je dis à saint Pierre à pardon à s'efface devant tout le monde si toi qui es juif tu vis en gentil et non en juif comment peux-tu forcer les gentils à vivre à la juive c'est un problème de nourriture par rapport à la nourriture des fidèles et des infidèles les juifs ayant des nourritures pures et impures et bien saint Pierre avait deux attitudes en fonction qu'il mangeait avec les juifs ou avec les non juifs alors il y a une objection peut-être qui peut se poser par rapport à cette correction paternelle vis-à-vis des supérieurs si l'on reprend un supérieur c'est que l'on se croit supérieur à lui c'est donc de l'orgueil et saint Thomas répond se croire supérieur à lui en tout point ce serait de l'orgueil et puisque nul ici-bas est sans défaut il n'est pas défendu de se présumer meilleur que lui sur un point particulier autre aspect de la charité la charité et l'oubli de soi la pratique de la charité conduit à l'oubli de soi et c'est pourquoi nous avons l'obligation c'est toujours cinq ans plus tard de ne plus rechercher ce qui nous plaît saint Paul le Romain dit toujours nul d'entre vous ne vit pour soi-même que nous vivions ou que nous mourions c'est au Seigneur que nous appartenons et cela nous conduit en définitive à imiter notre Seigneur qui lui-même n'a pas recherché ce qui lui plaisait puisque au moment de la tentation au désert il n'a pas choisi le règne que le démon lui proposait mais au contraire il a choisi de porter sa croix et c'est ainsi qu'en fait toute la vie ascétique du chrétien doit se voir dans cette ligne de la charité et je pense que c'est important à la veille des temps carrères de réaliser que les renoncements auxquels nous allons nous engager et bien n'ont pas pour but de nous limer de nous diminuer et au contraire de diminuer ce qu'il y a de mal en nous pour permettre de faire une plus grande place à notre Seigneur et Saint Paul montrait bien que le but des chrétiens s'il a d'imiter notre Seigneur puisqu'il allait jusqu'à dire ceux qui vivent dans le Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises mais ensuite il précisait que cette mortification n'avait de valeur que comme participation au mérite de notre Seigneur acquis au calvaire ainsi dans la vie du tout chrétien on ne peut jamais dissocier ces deux aspects de mort et de vie et c'est précisément ce que symbolisait le baptême par immersion jusqu'au 13ème siècle le baptême se pratiquait par immersion c'est à dire qu'on mettait le corps donc du baptisé donc complètement dans le ressort et le fait de cette disparition du corps sous l'eau manifestait justement cette mort cette mort au vieil homme et ensuite quand on ressortait la personne et bien c'était l'apparition de l'homme nouveau donc deux aspects de mort et de vie qui étaient symbolisés dans ce rythme de l'immersion mais ce n'est pas parce que le baptême l'homme nouveau a réapparu ou est apparu que c'est fini que tout est gagné malheureusement la nature cherche toujours à reprendre ses droits et c'est pour cela que la mortification et bien doit être continuelle en définitive et ainsi finalement les âmes qui sont les humains d'ailleurs nous partageons d'une certaine manière en deux catégories il y a ceux qui acceptent qui refusent ce mystère de la croix auquel tout chrétien doit avoir sa part s'il veut aller un jour au ciel maintenant nous allons essayer de voir la place de l'obéissance dans la vie chrétienne la place de l'obéissance comme signe précisément de notre charité normalement une des conséquences de notre appartenance à notre Seigneur et bien c'est que nous devons à l'image de notre Seigneur pratiquer nous aussi l'obéissance depuis l'entrée de notre Seigneur au monde jusqu'à sa mort il n'y a pas un acte qui n'est accompli pour obéir à son père on peut le voir pendant ça nous cacher pendant 30 ans les sympas pouvaient dire tel un esclave sans volonté propre il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix Sous-titrage MFP. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui ces conférences sur la charité en vous parlant des vertus et des dons. J'ai dit aussi béatitude, mais ce ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois. Alors, nous avons comparé la charité au soleil, et on a dit que comme le soleil a des rayons, et bien la charité, elle aussi, rayonne. L'ordre surnaturel est au-dessus de l'ordre naturel, mais il est greffé sur l'ordre naturel. Donc, plus une nature sera saine et équilibrée, plus la grâce pourra donner de fruits. D'où l'importance de la pratique des vertus naturelles, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Vertus naturelles qui, normalement, sont acquises par une bonne éducation. Cependant, comme nous l'avions dit également, si importantes que soient les vertus naturelles, par définition, elles ne peuvent pas faire acquérir un mérite surnaturel. Un acte naturel correspond à un mérite du même ordre, donc un mérite naturel. Mais alors, pour pouvoir mériter de voir Dieu, puisque nous avions dit également que s'il est vrai que le ciel est un don de Dieu, on peut quand même dire que le bon Dieu nous donne le ciel en justice, d'une certaine manière, et que donc on peut poser des actes qui sont vraiment méritoires de la vie éternelle. Cela a été défini par l'Église. Donc, s'il est vrai que l'homme peut poser des actes méritoires de la vie éternelle, eh bien, il faut que ces actes soient surnaturalisés. Parce que si c'est des actes naturels, ils ne pourront acquérir qu'un mérite de même ordre, et donc un mérite naturel. Nous avions parlé de la foi et de l'espérance, puisque la charité, on en parle depuis le début. Donc, on avait parlé de la foi et de l'espérance, et ensuite, on avait parlé un tout petit peu des vertus morales infuses, de prudence, justice, force et tempérance. Et je vous avais dit en quoi les vertus surnaturelles de prudence, justice, force et tempérance sont différentes, diffèrent des vertus naturelles de prudence, justice, force et tempérance. Parce que ce sont les mêmes vertus qui sont surnaturalisées. Alors, je vous avais expliqué la différence qu'il y avait entre les deux. Donc, aujourd'hui, on va essayer de les étudier un petit peu séparément. Les quatre vertus cardinales de prudence, justice, force et tempérance. Et ensuite, on parlera un petit peu des dons du Saint-Esprit. Alors, tout d'abord, on va parler de la prudence. La prudence, elle est claire et elle dirige notre conduite et nous apprend ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter. Ce que l'on doit faire et ce que l'on doit éviter. Dans l'Ancien Testament, la prudence est assimilée à la sagesse. Et prudent, celui qui pratique la sagesse. Et finalement, on peut dire que la prudence serait la sagesse, mais appliquée au quotidien. Ce qui fait que chaque jour, on pose les actes qu'il faut pour s'approcher de sa fin. Donc, il ne s'agit pas ici de connaître uniquement des principes, mais il faut appliquer les principes à la situation concrète où je me trouve ici et maintenant. Voilà la prudence dans l'Ancien Testament. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, notre Seigneur recommande aussi la vertu de prudence. Il nous a dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Mais cette prudence dépasse de beaucoup la prudence des anciens. C'est cette prudence, normalement, qui nous fait préférer, par exemple, les biens du ciel aux biens de la terre. Cette prudence qui nous fait voir la supériorité des œuvres intérieures, comme la prière, sur les œuvres extérieures. C'est elle aussi qui peut nous faire aller jusqu'à aimer nos ennemis au lieu de chercher à nous venger. Et c'est là qu'on voit la différence qu'il y aurait entre, justement, une simple prudence naturelle qui consisterait à faire ce qu'il y a de mieux, mais sans aller jusqu'à cet amour des ennemis, qui exige vraiment de se dépasser soi-même, qui exige un oubli de soi et vraiment une présence de Dieu dans notre âme. Prudence que notre Seigneur recommande lorsqu'il dit, à la fin de son discours sur la montagne, « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, je l'assimilerai à l'homme sage. » Par contre, celui qui entend ces paroles et qui ne les met pas en pratique, je l'assimilerai à l'insensé. Et là, il faut voir, donc, que finalement, la prudence de l'homme se mesure à l'idéal que l'on s'est fixé. Quand on dit qu'une personne est prudente, on dit qu'elle est raisonnable, parce qu'elle agit selon la raison. Mais seulement, le chrétien ne doit pas agir uniquement selon la raison. Il agit selon la raison, mais la raison éclairée par la foi. Et comme sa raison est éclairée par la foi, il a des données qui sont beaucoup plus profondes que celui qui ne croit pas. Et ces données étant beaucoup plus profondes, lui permettent d'agir d'une façon différente, d'une façon encore supérieure. Et on peut dire que la prudence chrétienne repose surtout sur le double fondement du tout de Dieu et du néant de l'homme. comprendre que Dieu est tout, et que l'homme n'est rien, n'est rien par lui-même. C'est-à-dire qu'il existe, bien sûr, mais pas par lui-même. Tout ce qu'il a, il l'a reçu. Et finalement, on peut dire que l'homme prudent, on pourrait donner comme modèle, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que notre Seigneur croisse, qu'il grandisse en moi et que je diminue. Et je dirais que cette vertu de prudence, en ce moment-là, est vraiment fondée sur la, justement, la double réalité du péché originel et de la présence de Dieu en notre âme. Si on comprend que par le péché originel, on a tendance à agir en sens inverse, c'est-à-dire, on a plutôt tendance à dire, il faut qu'il diminue et que je croisse. Et bien, si on comprend que par le péché originel, on a cette tendance à exalter notre moi, et bien, on doit comprendre que par la grâce, on doit faire l'inverse. Il faut que ce soit notre Seigneur qui croisse, il faut que ce soit le bon Dieu qui grandisse en moi et que moi, je diminue. C'est ça la véritable prudence. Comment peut-on définir la prudence ? Saint Thomas la définit comme étant la droite raison dirigeant l'action. La raison droite qui dirige l'action. Et ici, il faut voir que parfois, on a une fausse idée de la prudence. On se dit, l'homme prudent, c'est celui qui ne dépasse pas les limitations de vitesse à la route. Mais, je voulais dire par là que on peut imaginer que la prudence est comme étant des bornes qui ne sont pas dépassées et que finalement, l'homme prudent, il est timoré et craintif et que finalement, cette prudence gêne l'action. Alors que c'est l'inverse. L'homme prudent, c'est celui qui est capable d'agir. Et cela est vrai parce que la prudence comporte trois actes. Le premier acte de la prudence, c'est de prendre conseil. L'homme prudent, avant d'agir, il prend conseil. Ensuite, une fois qu'il a pris conseil, il juge, il porte un jugement. C'est le deuxième acte de la vertu de prudence. Et ensuite, le troisième acte de la vertu de prudence, c'est la prudence qui nous fait passer à l'action. C'est ce qu'on appelle l'intimation. Mais l'acte principal de la vertu de prudence, ce n'est ni le conseil, ni le jugement, c'est le fait de pouvoir passer à l'action. C'est pour ça que l'homme prudent, ce n'est pas celui qui suspend son jugement, mais c'est celui qui sait prendre conseil, qui sait juger et qu'ensuite, il sait passer à l'acte. Si on sait donner de très bons conseils, si on sait avoir un bon jugement, mais qu'on ne sait pas passer à l'acte, eh bien, en ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on est vraiment prudent. Et alors, saint Thomas se demande, est-ce que la prudence est innée ? On peut dire qu'il y a des gens qui seraient prudents et d'autres qui ne seraient pas. Dès la naissance. Donc, est-ce que ce serait un don naturel ? Eh bien, il dit que non, puisque la prudence suppose la connaissance des principes universels et des principes dérivés qui ne sont connus que par voie d'expérience personnelle ou par enseignement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous ait enseigné certains principes ou qu'on ait fait l'expérience, heureuse ou malheureuse. Et c'est pour cela qu'il dit que la prudence appartient aux vieillards parce qu'ils ont une longue expérience de la vie. Et c'est vrai. Du temps de saint Thomas, il y avait un respect des vieillards. Donc, cette étude de la vertu de prudence nous montre qu'il faut savoir prendre conseil. Ça, c'est quand même très important de se rendre compte. Se former ensuite un bon jugement et ensuite savoir passer à l'action. Et ici, c'est étonnant de voir comment est-ce que celui qui a composé les trois tomes de théologie morale qu'on étudie au séminaire dans un pays voisin, eh bien, il était incapable de porter un jugement dans le confessionnal si bien qu'on lui avait donné l'interdiction de confesser. Alors que c'est lui qui a fait les... Parce que chaque fois, il se reportait au principe, alors il dit, voilà, là il y a ce principe, après, mais il y a tel autre aussi qui est à côté. Et il était incapable de passer à l'acte. Donc, il avait, j'espère, un bon jugement parce que sinon, j'ai plein les pauvres fidèles qui viennent vers nous. Mais, par contre, il est incapable de passer à l'acte. Alors, on lui avait interdit de confesser. Enfin, c'est lui-même qui avait demandé. Alors, finalement, il faut suivre l'exemple des vierges sages qui, avec la lampe de la foi et l'huile de leur charité et leurs bonnes œuvres, ont été prêtes lorsque l'époux est venu pour les chercher au moment de la mort. L'homme prudent, c'est celui qui est toujours prêt à paraître devant Dieu. Après la prudence, la justice. La justice nous permet de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et dans la vertu de justice, on va s'arrêter à une partie de la vertu de justice qui est la vertu de religion. Si on doit rendre à chacun ce qui lui est dû, eh bien, on doit avant tout rendre à Dieu ce qui lui est dû. La vertu de religion, donc, nous pousse à rendre à Dieu le culte qui lui est dû à cause de son souverain domaine sur nous. Et puisque chaque homme est composé d'une âme et d'un corps, eh bien, il est juste qu'il rende à Dieu un culte avec son âme et avec son corps. C'est pourquoi la religion doit comprendre des actes intérieurs et des actes extérieurs, et même des actes privés et des actes publics, parce que l'homme est un animal social. À la question, est-ce que la religion renferme des actes extérieurs ? Saint Thomas répond, « Nous témoignons à Dieu honneur et révérence non pour son profit à Lui qui est la plénitude de gloire à quoi la créature ne peut ajouter que néant. » Donc, quand on rend honneur à Dieu, ce n'est pas pour Dieu, parce que le bon Dieu est déjà infiniment heureux, infiniment parfait, et donc, le fait de lui rendre gloire ne lui rajoute rien, puisque sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait un changement en Dieu. Et s'il y avait un changement en Dieu, ça voudrait dire que le bon Dieu ne serait pas parfait, parce que ça lui apporterait quelque chose qu'il n'a pas. Donc, le fait de rendre gloire à Dieu n'ajoute rien à Dieu, mais par contre, pour nous, ça ajoute quelque chose. Donc, nous témoignons à Dieu honneur et révérence, non pas pour son profit à Lui, mais pour le nôtre. Car, révérer Dieu et l'honorer, c'est en fait lui assujettir notre esprit qui trouve en cela sa perfection. Si on honore Dieu, c'est dans le but de nous soumettre à Lui, et c'est en cela que nous trouvons notre perfection. Cependant, pour rejoindre Dieu, l'esprit humain a besoin d'être guidé par le sensible, parce que l'homme n'est pas un esprit désincarné, il est un esprit qui est dans un corps, et donc, il a besoin des réalités sensibles pour s'élever aux réalités spirituelles. Ainsi, la religion a bien au premier rang des actes intérieurs qui par eux-mêmes lui appartiennent, mais elle y ajoute à titre secondaire des actes extérieurs ordonnés au premier. Donc, il faut bien se rendre compte que les actes extérieurs sont ordonnés au premier. Que les actes extérieurs sont ordonnés au premier, c'est-à-dire sont ordonnés aux actes intérieurs et non pas l'inverse. Donc, le fait de se rendre dans une église, de se mettre à genoux, de faire des prières vocales, tout ça, c'est des actes qui sont extérieurs, mais l'essentiel de la prière est intérieur. Et ça reprend encore ce que nous avons déjà dit entre la différence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament, la religion catholique est vraiment une religion qui est avant tout intérieure. Bien sûr qu'elle s'exprime par des actes extérieurs, mais l'essentiel, c'est notre union à Dieu. qui, elle, se manifeste, bien sûr, par des actes qui sont intérieurs. Et même pour le sacrifice de la messe, saint Augustin disait que le sacrifice visible, celui que l'on voit devant nous, est le signe sacré du sacrifice invisible. Alors, examinons rapidement les deux actes intérieurs de la vertu de religion. Les deux actes de la vertu de religion sont la dévotion et la prière. D'abord, la dévotion. Alors déjà, ici aussi, il faudrait... On a reçu peut-être une fausse idée de la dévotion. Et dévot, non pas celui qui est forcément pris à 10h... Non, à 2h moins 10 ou à 10h10. C'est pas exactement ce genre de dévotion qu'il s'agit. En réalité, dévot vient de ceux qui vouent à Dieu leur personne en un assujettissement total. Dévotion, ça vient de se dévouer. Donc, l'homme dévot, ce n'est pas la spiritualité de 2h... Mais ça consiste à se vouer vraiment au service de Dieu. La dévotion, nous dit saint Thomas, n'est rien d'autre que la volonté de se livrer promptement en ce qui concerne le service de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui doit nous pousser à nous mettre au service de Dieu ? Et alors, il se demande ensuite, saint Thomas, si la contemplation et la méditation peuvent nous aider. Et il répond, la méditation est cause de dévotion pour autant qu'elle fait naître en nous cette conviction qu'on doit se livrer au service divin. Alors, il y a des gens qui nous viennent nous voir demander conseil pour l'oraison, parfois. Est-ce que l'oraison est bonne ? Ben, justement, un des signes de la... si notre oraison est bonne ou pas, c'est est-ce que l'oraison me pousse, une fois que j'ai fait oraison, est-ce que ça me pousse à me livrer davantage au service de Dieu ? Est-ce que ça me rapproche de Dieu et est-ce que ça me donne envie de progresser spirituellement et de progresser également, bien sûr, à être plus charitable vis-à-vis des autres ? Si oui, eh bien, mon oraison a été bonne. C'est là qu'il faut voir le rapport entre l'amour affectif et l'amour effectif. L'oraison, normalement, au départ, doit nous pousser par des considérations, par différentes considérations à un certain amour de Dieu, un amour affectif, mais qui ensuite doit se manifester dans le concret. Donc, la méditation est cause de dévotion, pour autant qu'elle fait naître en nous cette conviction qu'on doit se livrer au service de Dieu. À cela mènent deux considérations, les unes de la divine bonté et de ses bienfaits, les autres de nous-mêmes et de la vue des déficiences qui nous forcent à nous appuyer sur Dieu. Et en réalité, c'est vrai que normalement, dans toute oraison qui est bien faite, on doit avoir ces deux aspects. Un des aspects, c'est si on pense à Dieu, eh bien, on est en admiration devant la bonté de Dieu ou un autre de ses attributs et ensuite, quand on fait un retour sur soi, eh bien, on prend mieux conscience du décalage entre ce que nous sommes et ce qu'on devrait être, donc, de nos déficiences qui nous forcent en ce moment-là à nous appuyer sur Dieu et donc à nous vouer davantage au service de Dieu. Et c'est pour cela que dans l'oraison, il est important au départ, au moins, de regarder notre Seigneur pour avoir un... qui est notre modèle. Et en lui, il faut voir à la fois l'humanité et la divinité. Les deux aspects sont très importants et sainte Thérèse d'Avila disait que même au sommet de la vie spirituelle, il importait que le bon Dieu nous avait donné comme moyen l'humanité de notre Seigneur et qu'en méditant l'humanité de notre Seigneur, on ne pouvait pas s'attiedir et nécessairement, on ne pouvait que progresser parce qu'on aurait pu croire, si on peut dire, que de prime abord, que l'humanité de notre Seigneur servirait pour les débutants et ensuite, pour les avancés, il suffirait de méditer sur la divinité. Elle disait que c'était faux, que même pour ceux qui sont avancés dans la vie spirituelle, il importe de méditer sur l'humanité de notre Seigneur. Cependant, il ne faut pas séparer l'un de l'autre et il est très important également, même si ça paraît plus difficile au début, de méditer sur la divinité de notre Seigneur, sur sa grandeur, pour se faire une juste idée de Dieu et donc pour nous mettre à notre place devant lui. Après la dévotion, la prière. Saint Thomas nous dit « Orando tradit homo mentem suam Deo » En priant, l'homme livre son esprit à Dieu. Il soumet à Dieu son esprit. Donc ça reprend ce que j'ai dit déjà tout à l'heure concernant la dévotion et concernant le culte de religion. Alors ensuite, il se demande « Est-ce que l'attention de la prière est utile ? » On pense que la réponse est oui. Sinon, et en effet, c'est oui. Ensuite, il se dit « Est-ce qu'elle est nécessaire ? » Et « Est-ce qu'elle est indispensable ? » Alors il dit « Pour le mérite ? » Non. Pourvu que l'attention initiale y soit. Si au départ, on a l'attention de prier, même si on est distrait par les prières, eh bien, notre prière aura quand même un certain mérite. Par contre, ce qu'elle n'aura pas, elle n'aura pas la réfection spirituelle. C'est-à-dire que on ressortira la prière un peu comme on y est rentré. Donc on ne sera pas refait spirituellement. Mais ici, il distingue encore quand même deux types de distractions. Il y a la distraction qui est liée à la faiblesse de notre esprit et il y a la distraction volontaire. Et bien sûr, si elle est volontaire, en ce moment-là, en ce moment-là, elle est péchée. Mais si c'est des distractions liées à notre faiblesse, elle n'enlève pas le mérite. Elle est donc liée à la faiblesse de notre nature humaine. Et là, dans l'attention, il fait aussi différentes distinctions. Il dit, il y a différentes formes d'attention. Il y a l'attention aux mots pour ne pas faire d'erreur. Ensuite, il y a l'attention au sens des mots. Et ensuite, il y a l'attention à Dieu. Et quand on dit le jour où vous saluez Marie, on n'est pas obligé de penser à chaque mot qu'on dit parce que sinon... Mais l'essentiel, c'est d'être unis à Dieu. C'est de penser à Dieu, penser à la Sainte Vierge. Et Saint Thomas nous dit bien sûr que cette dernière, donc l'attention à Dieu, est la plus nécessaire. Elle est possible à tous, même aux gens sans instruction. Elle est parfois si intense. Par cet élan spirituel, on en oublie tout le reste. C'est Hugues de Saint-Victor qui dit cela. Saint Thomas le savait aussi un petit peu parce que... Eh bien, il n'y avait pas tous les produits d'anesthésie qu'il y a à l'heure actuelle. Et il s'est trouvé que Saint Thomas avait eu à un moment donné au point de sa vie des maux de dents vraiment effroyables. Alors, il est parti voir son dentiste. Et puis, pour... pour s'endormir, pas pour s'endormir, mais pour s'élever, au contraire, eh bien, il a pris un livre de philosophie. Et puis, si bien qu'il est parti dans les nuages. Donc, il n'a rien senti du tout. Enfin, Saint Thomas ne l'a pas raconté ici. Donc, il a préféré prendre le témoignage de Hugues de Saint-Victor. Il nous dit ensuite la débilité naturelle de l'esprit humain ne lui permet pas de demeurer longtemps dans les hauteurs. Le poids de la faiblesse humaine ramène l'âme à des régions plus basses et l'esprit, qui dans la prière avait pris son essor vers Dieu qu'il contemplait, se trouve soudain errant à l'aventure. C'est là notre infirmité. Toutefois, si c'est de propos délibérés que l'esprit s'égare, c'est un péché et un obstacle au fruit de la prière. Donc, deux types de distractions. Distraction involontaire liée à notre faiblesse et distractions volontaires qui, elle, en ce moment-là, seraient une fraude. Ensuite, la force, la vertu de force. Dans l'Ancien Testament, il y a des beaux exemples de cette vertu de force. David et Goliath. Il y a également Judith. Judith qui va tuer Holoferme, qui faisait le siège de la ville de Bétulie, qui lui coupe la tête. Daniel dans la fosse au lion, les Macchabées. Et dans le Nouveau Testament, notre Seigneur recommande lui-même la vertu de force. Bienheureux ceux qui souffrent la persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et les apôtres iront dans le même sens. Poursuivons avec patience, nous dit saint Paul, le combat engagé. En fixant notre regard sur notre Seigneur, l'auteur et le réalisateur de la foi, lui qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, a supporté la croix. Notre Seigneur encore, par la patience, vous posséderez vos âmes. C'est-à-dire, vous arriverez à vous dominer, vous arriverez à vous vaincre. Et saint Jacques va jusqu'à dire que la patience produit des œuvres parfaites. Là, dans le Nouveau Testament, on avait sur l'exemple de la Sainte Vierge et de saint Joseph qui ont su manifester cette vertu de force à travers toutes les adversités qu'ils ont pu connaître. Saint Ambroise définit la force comme étant une singulière fermeté de l'âme, invincible dans les travaux, courageuse dans les dangers, rigide dans la volupté, fuyant l'avarice. Et saint Thomas résume en disant que la force consiste dans une fermeté de l'âme à la fois à soutenir et à réprimer. Chaque vertu est un sommet entre deux vies opposées. Alors la force sera entre la crainte, par défaut, et l'audace, par excès. La force est un juste milieu entre la crainte et l'audace, mais comme un sommet entre ces deux erreurs opposées. La vertu de force tantôt nous fait agir et tantôt nous fait tenir bon. On prend d'assaut une église et puis après, on s'efforce de la garder. Donc attaquer, entreprendre, est le fait de la modération de l'audace parce que la force entreprend dans le juste milieu tandis que l'audacieux dépasse la mesure. Par contre, le fait de soutenir le combat est le fait de la répression de la crainte d'un mal quelconque. On réprime sa crainte et on va au combat. Alors ici, il est très 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 important de se rendre compte que l'essentiel de la vertu de force ne consiste pas à entreprendre, mais consiste à tenir bon, à tenir ferme. C'est plus facile d'attaquer et d'entreprendre qu'ensuite de tenir bon. C'est donc plutôt dans le support des difficultés que se réalise la vertu de force. Et cela est lié en partie au fait que celui qui attaque en soi, au moins qu'il décide d'attaquer, a affaire à des périls qui sont futurs tandis que celui qui soutient, les périls sont présents. Et celui qui attaque, il le fait subitement tandis que celui qui soutient, il doit faire durer bien sûr son effort. Et la vertu de force se voit surtout dans les événements subis et imprévus quand on ne s'y attend pas. Tel effort quand il voit le danger mais ne l'est plus du tout quand le danger le surprend. Et cela montre d'ailleurs qu'on doit se défier de nous-mêmes et bien considérer qu'on est peu de choses par rapport à Dieu. Et c'est cela qui peut faire que le bon Dieu nous donnera ensuite pour combler nos déficiences le don de force qui correspond à la vertu de force. Alors Saint-Opac nous dit que la force emploie parfois la colère pour éloigner les obstacles à la charité, au devoir mais toujours une colère modérée. Alors les parties de la vertu de force il y a d'abord la magnanimité et ensuite la patience et la persévérance. La magnanimité nous fait tendre vers les grandes choses, vers les grandes pensées, les dons de Dieu. Elle recherche ce qui est grand et le fait de rechercher ces grandes choses, avoir le désir de grandes choses n'est pas contraire à l'humilité puisque l'humilité consiste à avoir les déficiences chez soi et les dons de Dieu chez les autres sans toutefois nier les dons qu'elle possède. La personne la plus humble c'était la très sainte Vierge elle qui dans son Magnificat a loué Dieu qui avait fait de grandes choses en elle qu'elle n'a pas dit je suis bonne à rien elle a su reconnaître les dons qu'elle avait reçu de Dieu elle les a bien sûr attribués à Dieu et non pas à elle-même mais elle a su reconnaître les dons qu'elle possédait. Ensuite la patience après la magnanimité la patience qui est la vertu qui nous maintient d'égalité d'humeur au milieu de l'adversité après la patience la persévérance la persévérance consiste à résister longtemps à quelques difficultés c'est elle qui complète la patience et qui rend l'âme forte ainsi on doit conclure que la force surnaturelle c'est celle qui nous est demandée par notre Seigneur et qui doit nous animer et nous pousser à pratiquer la patience avec persévérance pour des motifs de foi et il faut voir ça par exemple par rapport à la situation actuelle de la crise de l'église qui est très douloureuse et bien il faut accepter la réalité telle qu'elle est voir les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient la patience et persévérance pour des motifs de foi la tempérance la tempérance modère les plaisirs des sens et les maintient dans de justes limites aidée par le secours de Dieu elle les mortifie parfois pour les réduire à l'obéissance la tempérance proprement dite regarde le boire le manger et la continence c'est à dire les vertus de sobriété de continence et de modestie la sobriété et l'abstinence saint Thomas nous dit en soi user d'aliments ou s'en abstenir est étranger au royaume de Dieu et il tire cela de saint Paul saint Paul qui disait un aliment n'est pas chose qui nous recommande à Dieu si nous en mangeons nous n'avons rien de plus si nous n'en mangeons pas nous n'avons rien de moins mais l'abstinence c'est à dire la privation réglée par la raison elle est vertu abstinence en soi c'est un mot qui est privatif mais en réalité il s'agit à nouveau d'un juste milieu qui est réglé par la raison l'acte de l'abstinence c'est le jeûne trois avantages du jeûne le premier c'est que le jeûne réprime les convoitises charnelles deuxième il facilite la contemplation des réalités supérieures et troisième il satisfait pour le péché ça on le voit bien dans l'ancien testament le nombre de fois où les hébreux ont jeûné et ils ont pu s'attirer ainsi la miséricorde de Dieu notre Seigneur a bien dit ce genre de démons ne se chasse que par le jeûne et la prière et dans la préface du carême on rappelle un petit peu cela puisqu'on dit que par le jeûne le bon Dieu réprime les vices élève nos âmes fait croître les vertus et nous donne les mérites la sobriété c'est la juste mesure dans l'usage de la boisson saint Thomas dit spécialement nécessaire aux jeunes gens et aux femmes aux vieillards aux évêques et aux ecclésiastiques il met aux ecclésiastiques mais pourtant saint Paul avait recommandé à Tite ou à Timothée de prendre un petit peu de vin parce que il était un petit peu pas l'eau en tout cas saint Paul nous dit que vous mangez et que vous buviez faites tout pour la gloire de Dieu et saint Pierre soyez sobres et veillez saint Paul à Timothée la chasteté étymologiquement ce mot vient de châtier de ce que la raison châtie la convoitise qui doit être corrigée comme un enfant la chasteté règle l'usage de la volupté destinée à la conservation de l'espèce la virginité c'est le renoncement volontaire et perpétuel à cette volupté et ce qui rend louable ce renoncement c'est son but à savoir la liberté d'être à Dieu donc la moralité de la virginité vient de sa fin à savoir le don que l'on fait à Dieu de sa personne il est hors de doute que la virginité est plus excellente que le mariage elle est le moyen de la vie contemplative qui procure le bien de l'âme en méditant les choses de Dieu alors ensuite saint Thomas se demande est-ce que la virginité est licite et il répond il y a des devoirs qui incombent à l'individu et qui ne peuvent être omis sans péché mais il en est d'autres qui incombent à la société et auxquelles chaque individu n'est pas tenu ce qui est le cas ici le bon Dieu a dit croissez et multipliez-vous cela regarde la société mais ce qui est un devoir pour la société ne l'est pas pour chaque individu le bien social est suffisamment gardé si les uns font d'une famille tandis que les autres y renoncent se livrant à la contemplation des choses divines et deviennent par là pour l'humanité entière un élément de beauté et de salut c'est pourquoi saint Paul saint Pierre après notre seigneur recommande la virginité et aux personnes mariées la chasteté dans le mariage c'est à dire d'éviter tout ce qui est contraire à la loi du mariage et par ailleurs on peut voir que la virginité est également apostolique dans la mesure où justement elle aide la contemplation qui est la source de notre apostolat dans la mesure où la virginité est spiritualisante et bien elle aide à contempler Dieu elle aide à la contemplation et ainsi elle donne un rayonnement sur les âmes il est dit dans l'office de saint Jean l'évangéliste saint Jean qui était l'apôtre vierge reposant sur la poitrine du maître il répandit la grâce du verbe de Dieu sur toute la terre donc là on voit vraiment le fruit de la virginité c'est grâce à saint Jean qu'on peut avoir le quatrième évangile qui est vraiment un trésor un trésor inouï par rapport aux autres évangiles aux autres évangiles c'est l'évangile qui est le plus profond qui nous fait connaître le plus le bon Dieu et bien cela venait de son intimité qu'il a eu avec Dieu avec notre Seigneur et qui était lié à sa virginité donc pour l'instant on a vu comment nos facultés naturelles à savoir l'intelligence et la volonté premièrement sont blessées depuis le péché originel et ensuite comment est-ce que les quatre vertus cardinales qui sont blessées par le péché originelles sont rectifiées par justement les vertus qui nous sont données à notre baptême alors nous avons les vertus naturelles qui corrigent les défauts inhérents à notre nature déchue ensuite il y a les vertus infuses qui viennent surélever ces vertus naturelles et qui nous permettent d'agir surnaturellement mais pour l'instant on reste encore dans le domaine humain dans le sens où les actes qui sont produits même surnaturellement par les vertus que nous avons nommées proviennent quand même de l'effort humain alors est-ce que le bon Dieu a arrêté là ces libéralités vis-à-vis de nous il aurait très bien pu le faire peut-être au moins on peut se poser la question mais il a voulu nous inspirer directement en nous communiquant ces dons alors c'est là qu'il faut voir que les dons sont d'un mode supra-humain alors que la vertu reste un mode humain qui est surnaturalisé mais les dons c'est vraiment le Saint-Esprit qui prend possession de nous donc sous l'effet du Saint-Esprit on verra que l'homme est plus passif qu'actif alors que dans les vertus l'homme est plus actif que passif dans le cas des dons du Saint-Esprit l'homme sera vraiment passif sous l'action de Dieu et cela est si vrai que Saint Jean de la Croix va jusqu'à dire que dans les âmes transformées c'est-à-dire les âmes les âmes saintes qui sont déjà arrivées à un haut degré de perfection même les premiers mouvements de l'âme sont divins même les premiers mouvements de l'âme sont divins alors la réalité de ces dons du Saint-Esprit dans la Sainte-Écriture le premier texte est d'Isaïe Isaïe dans l'Ancien Testament qui annonçait au sujet du Messie de notre Seigneur sur lui reposera l'esprit de Dieu esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force esprit de science et de crainte de Dieu et notre Seigneur lui-même nous a parlé du Saint-Esprit et cela surtout avant de remonter vers son Père donc le jeudi saint au soir sera porté par Saint Jean dans le discours après la scène au chapitre 14 si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure toujours avec vous c'est l'esprit de vérité il sera en vous l'esprit saint que mon Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit et ensuite dans son épître également pour vous mes petits enfants vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne mais comme son onction vous enseigne toutes choses cet enseignement est véridique et n'est point à mensonge alors ici il y a deux choses que l'on se dit après des textes comme ça d'abord est-ce que ce que notre Seigneur dit regarde simplement les apôtres et les prêtres enfin la hiérarchie où est-ce qu'il regarde vraiment tout le monde et puis deuxième chose si ça regarde tout le monde pourquoi la hiérarchie et surtout aujourd'hui parce qu'on voit dans le mouvement dit charismatique qu'on a l'impression qu'on est tous illuminés par l'Esprit n'est-ce pas et donc à quoi bon passer par l'intermédiaire de prêtres si on est tous illuminés par le Saint-Esprit alors eh bien la réponse tout d'abord c'est que le Saint-Esprit est nécessaire pour tous les hommes et il est nécessaire pour que l'on aille au ciel donc le Saint-Esprit n'est pas donné simplement au sommet de la vie spirituelle on pourrait croire que eh bien nous on peut se débrouiller avec les vertus et puis ensuite une fois qu'on serait arrivé dans la douzième demeure en ce moment là il nous faudra peut-être faire appel au Saint-Esprit ou le jour on sera appelé au martyr mais d'ici là on n'en a pas vraiment besoin eh bien non le Saint-Esprit est nécessaire pour pour tous les hommes enfin pour tous les fidèles et alors ici il faudrait que je vous cite dans le livre très beau livre Mystère du royaume de la grâce le père Calmel dit ceci on se trompe si l'on imagine ou bien que les sept dons ne seraient donnés qu'aux âmes avancées ou en tout cas ne commencerait d'agir que chez de telles âmes il est vrai que l'action des dons dans l'âme qui est en état de grâce est d'abord latente et assez rare mais doit devenir plus manifeste et très fréquente cela dépend à la fois de la liberté de Dieu et de la générosité de l'âme à se perdre par amour à se renoncer par amour à prier avec amour donc le bon Dieu veut se communiquer à nous il veut nous donner le Saint-Esprit et donc il est très important d'avoir que tous les fidèles aient une grande émotion envers le Saint-Esprit mais cela ne tient qu'à nous puisque le bon Dieu veut se communiquer à nous ça ne dépend que de nous d'une certaine manière et alors ici ensuite le père Calmel fait un peu une analogie avec l'oraison il est vrai que dans l'oraison quand on commence à faire oraison au début on commence par la méditation alors c'est c'est nos petites idées qu'on essaie d'arranger pour se faire un petit peu une idée de Dieu et après au fur et à mesure qu'on s'habitue à faire oraison au fur et à mesure et bien on est quand même inspiré par Dieu donc le bon Dieu se communique davantage à nous ce qui fait que ça nous donne une idée de Dieu et puis une intimité avec Dieu qui est beaucoup plus grande et bien c'est la même chose qui doit se produire pour l'action du Saint-Esprit qui au début est un petit peu latente et qui ensuite se développe au fur et à mesure que l'on progresse spirituellement et là également un très beau livre aussi sur le Saint-Esprit c'est écrit par le père Frogé de l'habitation du Saint-Esprit dans les âmes justes la maman de Mgr Lefebvre avait trouvé son livre dans sa bibliothèque et puis alors elle l'avait lu elle l'avait trouvé vraiment admirable elle l'avait dit à son fils mais comment ça se fait que toutes ces choses sur le Saint-Esprit qui sont si belles on ne nous en parle jamais c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment très très beau donc je vous le recommande de la part de la maman de Mgr Lefebvre parce que il est doctrinal donc il est fondé sur la bonne théologie et puis en même temps il est très vrai c'est l'enseignement unanime des docteurs et des maîtres de la vie spirituelle que les dons du Saint-Esprit sont le lot commun de tous les justes sans en accepter les plus humbles et Saint Thomas les déclare nécessaires au salut comment dès lors ne pas reconnaître que si les actes héroïques et les oeuvres éminentes de la sainteté parfaite constituent le domaine principal des dons ils ne sauraient cependant être considérés comme leur objet adéquat et comme la limite extrême de leur sphère d'influence aussi tout en concédant que les dons surpassent la perfection commune des vertus Saint Thomas fait observer que ce n'est point quant aux gens des oeuvres à la façon dont les conseils l'emportent sur les préceptes mais quant au mode d'opérer en ce qu'il dispose l'homme à recevoir la motion d'un agent supérieur donc il veut dire ici que premièrement comme vous l'avez compris les dons sont nécessaires au salut donc ils sont nécessaires pour tous et la différence qu'il y a entre vertu et dons se situe dans le fait que dans le cas du don et bien c'est Dieu lui-même qui agit dans l'âme tandis que dans la vertu et bien c'est l'homme qui agit et pour expliquer que c'est nécessaire au salut il poursuit ensuite en disant la raison ne possède dans les vertus acquises ou infuses qu'un remède insuffisant contre l'ignorance l'hébétude la dureté de coeur et les autres misères de notre nature elle n'est pas en mesure de surmonter efficacement tous les obstacles de vaincre toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer et de nous conduire définitivement au ciel sans une assistance spéciale et partant sans les dons du Saint-Esprit que de fois en effet dans le cours de son existence un chrétien se trouve en face de certaines éventualités graves de résolutions importantes à prendre d'un choix de vie à faire de la conduite à tenir en telle ou telle occurrence sans qu'il puisse savoir au juste ce qu'il est expédient pour son éternité il est donc nécessaire que celui qui sait tout et qui peut tout se charge lui-même de nous diriger et de nous protéger donc si vous avez un choix délicat à faire vous trouvez une situation délicate ayez toujours recours au Saint-Esprit qui est en vous et qui c'est ce qu'on verra le Saint-Esprit est présent dans tous les justes donc il est présent en nous et donc il faut le faire il faut faire appel à lui et cette pensée des théologiens est également confirmée par les papes et en particulier Léon XIII dans une encyclique de la fin du siècle dernier il dit le juste qui vit de la grâce et qui agit par les vertus comme par des facultés nouvelles a absolument besoin des sept dons qu'on appelle plus particulièrement don du Saint-Esprit mais comme j'ai pas envie de dépasser une heure on prendra ça la prochaine fois on verra les dons un par un et puis ensuite on verra la connexion des dons et des béatitudes puis on terminera de l'image de Dieu à la transformation eschatologique par l'imitation de Jésus-Christ et ses apôtres par l'imitation de Jésus-Christ